Son ordinateur, aujourd'hui Arnaud ne pourrait plus s'en passer. Ce sont ses yeux, son pouce gauche et cette précieuse machine qui lui permettent de le contrôler. Et quand il n'est pas sur Internet ou un jeu vidéo, il slam. Ma vie était plutôt normale, sans fantaisie d'estin banal, organisée comme sur des rails. En 2000, Arnaud a tout juste 20 ans quand il est victime d'un accident vasculaire cérébral. « Juste un clin d'œil et tout bascule, une ambulance vient me chercher et à mon monde va m'arracher. » Depuis 10 ans, il a trouvé refuge dans cette maison d'accueil spécialisée et paye une partie de ses factures grâce à la AH, l'allocation adulte handicapé. Mais c'est loin de lui suffire, comme il nous l'explique, à l'aide de son outil de synthèse vocale. « Les frais d'entretien, d'hygiène, d'habillement, d'abonnement Internet, de compléments d'alimentation, achats divers pour environ 330 euros. Également comme tout le monde, un téléviseur, un ordinateur, une imprimante qui ne sont pas éternelles. Si je ne compte que sur la AH, qui est aujourd'hui de 800 euros, moins le forfait hospitalier de 550 euros, je me retrouve en déficit chronique. » Ce déficit, 80 euros par mois, mais aussi toutes ses dépenses exceptionnelles, ce sont aujourd'hui ses parents qui les assument. « Bon, dis-moi, je voulais te parler de quelque chose, un sujet important. Ton nouveau fauteuil, t'as un nouvel rôle, ça. Ça y est, le devis est parti, c'est 5 000 et quelques euros, je crois. » Et pour sa si précieuse machine, ils ont dépoursé 12 000 euros. « On a toujours aidé Arnaud, depuis qu'il touche son AH, à payer ses frais annexes. Mais c'est vrai que quand on se dit, au fait, on va vieillir, comment ça va se passer après ? Il faut qu'on envisage les choses, il faut envisager l'avenir, de toute façon à ce qu'Arnaud puisse subvenir à ses besoins, quand nous, nous ne serons plus là. » Annick et son mari ont donc souscrit une rente survie, un contrat de prévoyance qui permettra à Arnaud de percevoir 430 euros par mois à leur mort. « Ceci est pour moi un grand soulagement moral et matériel qui me rassure quant à mon autonomie financière future pour les dépenses importantes. » Cette rente s'ajoutera à son allocation. « Bonjour, monsieur. » Trouver le bon placement, celui qui permettra d'arrondir les fins de mois de leur enfant handicapé, c'est toute la difficulté des parents. « Premier type de placement, ça va être des livrets bancaires non imposables. Parce que le problème des livrets bancaires imposables, c'est que les intérêts vont être pris en compte pour le calcul de son AH, donc le rendement sera finalement nul. Et puis ensuite, dans un second temps, on va privilégier l'épargne handicap, puisque l'épargne handicap va lui permettre à la fois de valoriser son patrimoine sans remise en cause de son AH et un taux qui sera supérieur au livret A. » L'allocation adulte handicapé est calculée en fonction des revenus de la personne. L'enjeu est donc de générer une rente supplémentaire sans provoquer la perte de l'allocation. « Moins on a de ressources, plus il faut les préserver. Le scénario catastrophe, il est lié au fait qu'on va imaginer créer une indépendance financière et des ressources complémentaires pour son enfant, par exemple avec un bien immobilier qui serait loué. Et les parents passent toutes leurs économies à constituer ce bien immobilier qui va être loué. Et puis à l'heure d'essai, il va être transmis à leur enfant. Et les loyers vont être pris en compte pour le calcul de son AH, donc ça ne lui apportera pas de revenus complémentaires. Pour peu que ça lui fasse perdre son allocation par adulte handicapé, ça peut lui faire perdre son affiliation à l'assurance maladie, qui lui est apportée par son AH. Et donc là, on tombe dans des problématiques qui sont sérieuses. » À l'heure où l'espérance de vie des personnes handicapées s'est fortement allongée, l'association UNAPI s'est longuement battue pour la mise en place de contrats spécifiques réservés aux personnes handicapées. Il en existe deux aujourd'hui, la rente-survie et l'épargne-handicap. Il est essentiel pour les familles de prévoir l'avenir en constituant effectivement un patrimoine pour leur enfant en situation de handicap, parce que quoi qu'il arrive, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, il sera toujours dans la précarité financière, sauf à ce que sa famille soit richissime. Il sera toujours dans la précarité financière. « Et plus la personne va vieillir, plus ses besoins vont augmenter, et notamment en matière de soins. Aujourd'hui, pour la plupart des personnes, quand les parents ne seront plus là, il n'y aura pas de quoi effectivement payer la mutuelle, etc. Payer la crème hydratante. » Avec un montant de 800 euros, l'allocation adulte handicapé est aujourd'hui inférieure au seuil de pauvreté, estimé à 993 euros en France.